Alors, on va commencer, ça n'arrive pas tout le jour, aujourd'hui avec le rire, deux jours de rire avec Oualas et le Magnifique à Kinshasa. Bonjour, monsieur le Magnifique. Bonjour, c'est le Magnifique. Voilà, vous êtes humoriste. Oui, humoriste, je viens d'Abidjan fraîchement et j'ai été accueilli par l'embouteillage, ça m'a vraiment marqué. L'embouteillage, ici à Kinshasa. Oui, 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 l'embouteillage, maintenant, on doit passer à un autre niveau, on doit exporter ça. Ok, effectivement. Et comment vous avez trouvé Kinshasa ? Non, mais Kinshasa, c'est ma deuxième fois de Vénice. La deuxième fois, la première fois, c'était quand ? Il y a un peu longtemps quand même, au sommet de la francophonie. Je ne sais pas si c'est en 2010 ou en 2012. Kinshasa, c'est doux comme... Oui, c'est même doux comme Abidjan aussi, c'est même ceci. On a les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, on a les mêmes embouteillages, on grille les feux ensemble. Ok, effectivement. Oui, oui, vous, vous appelez, moi, on mange à tchèque. Ok, bon, donc ça, c'est... on a tout en commun. Effectivement. Deux jours, maintenant, dès l'humour. Oui. Voilà, dès l'humour. Dès qu'il sera question à part, ça ? Oui, c'est l'humour. Rien que l'humour, échange culturel, partage, c'est retrouver, c'est regrouper et puis prendre du plaisir. Parce que l'Afrique, on travaille trop, on stresse trop. Toute la journée, on travaille trop. Donc, il faut des moments de détente. Mais au-delà même de ça, il faut dire que nous, les jeunes Africains, on doit se rencontrer pour échanger de façon culturelle, pour aider notre continent à avancer. Donc, on a demain, on a un spectacle demain, un dîner spectacle. Ça dit, tu viens, tu manges en même temps, tu rives, tu rives, tu manges. Et après, demain, on a Wallace qui a son Wadman Show. Et nous, on va faire la première partie. Voilà, effectivement. Donc, on a deux rendez-vous. Et comment ça sera payant ? Comment les conditions pour y accéder ? Les lieux, tout ça ? Demain, pour le dîner gala du riz, c'est à l'hôtel Pullman, à partir des 19h. Les billets sont vendus là-bas, sur place. J'ai les prix là. En tout cas, tu payes pour entrer, mais moi, je vous offre la sortie, c'est gratuit. La sortie, c'est gratuit. L'entrée, c'est... L'entrée est payante, mais la sortie est gratuite. C'est moi qui offre la sortie à tout le monde. OK. Voilà. Et le samedi, c'est au showbuzz. Au showbuzz. Au showbuzz, voilà. À partir des 19h également. Jusqu'à quelle heure ? De 19h jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Oui, parce que c'est un vrai spectacle d'humour. Donc, on va prendre le temps de rigoler, s'amuser, parce qu'on ne se rencontre pas comme ça tous les jours. Voilà. Vous ne nous rencontrez pas tous les jours. Alors, vous êtes venu ici à Kinshasa. Oui. Et vous aviez eu un partenariat, quelqu'un qui vous a appelé, un sponsor. Bon, les organisateurs, effectivement, on a des amis sur place ici, qui sont promoteurs, qui sont organisateurs des spectacles. Mais il faut dire qu'au-delà de ça aussi, on a nos amis humoristes d'ici. On a Roncia. Roncia, oui. Roncia, oui, qui travaille beaucoup en collaboration avec nous. Sur beaucoup de programmes, comme le Parlement du Riz, Abidjan, comme Marrakech du Riz, comme d'autres spectacles où on s'y croise. Donc, ils nous facilitent beaucoup. Et des Congolais ici, il y en aura combien ? Des Congolais, si, il y a... Ah, j'ai oublié les noms, j'ai oublié les noms sur l'affiche. En tout cas, à part Roncia, il y a encore deux, trois, trois humoristes, quatre humoristes congolais sur l'affiche. Et maintenant, vous, et tel que vous êtes là, vous connaissez quelques humoristes congolais que vous pouvez citer d'un moment ? Notamment, tout à l'heure, j'ai parlé de Roncia, j'ai parlé de Félix et d'autres. Donc, les noms m'échappent en ce moment. Mais on se rencontre la plupart du temps sur les scènes africaines où on échange beaucoup et vraiment l'amitié... Et comment vous trouvez l'humour congolais, l'humour congolais par rapport à celui... Non, l'humour congolais, on a la même réalité que l'humour ivoirien, qu'un peu partout. C'est la même réalité africaine. Voilà. On voit bien que vous vous retrouvez dans l'humour, contrairement à ceux qui ont pratiqué ça bien avant. Oui, bien avant. Bon, avant, tu sais, l'humour n'était pas trop respecté en Afrique. On disait, par exemple, faites le conducteur, il y a combien d'artistes ? Chef, il y a cinq artistes plus un humoriste. Ah ! Donc, nous aussi, on n'est pas artistes ou quoi. Avant, les gens ne considéraient pas le boulot, le métier. Mais aujourd'hui, on est un peu de plus en plus mis sur la lumière par la presse. En tout cas, il n'y a pas un spectacle. Aujourd'hui, il y a un événement où on n'a pas un humoriste au milieu. Donc, avant, le métier n'était pas trop respecté. Mais maintenant, les gens commencent à nous considérer. On est associés à tous les événements. Mariage, anniversaire, baptême, même divorce, on nous invite. Pardon, funérailles, tout ça, on nous invite. Funérailles, même funérailles, on vous invite. Oui, à Abidjan, dans les funérailles. Parce qu'on voit que vous vous déplacez trop, vous voyagez trop. Tantôt, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes presque partout là. Oui. C'est qu'il y a une marque de considération par rapport à ce que vous faites comme travail. Ça prouve que le monde a envie de rire, le monde s'est assez fâché. Oui, on a trop fait des histoires, maintenant il est temps de rire. Il faut de temps en temps t'amuser, il faut sortir, il faut manger. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas un camion de déménagement derrière Corbière. Une fois que tu es mort, on ne va pas partir avec tout ce que tu as massé de ton vivant. Donc, viens rigoler un peu, amuse-toi, le monde a besoin. On a eu trop de guerres, de terrorisme, de souverance, de palabres, ceci, cela. Donc, maintenant, c'est le temps de rire. Je disais, avant, on exportait le sous-sol africain, mais maintenant, on doit exporter le rire. Tu vois, on doit exporter le rire. Et nous sommes des ambassadeurs de notre continent. Donc, partout où on va passer, on va laisser. Mais il y a deux types d'humour. Allez-y. Le ludique, qui est le divertissement, on rigole, on s'amuse. Et il y a le didactique, qui sont les leçons, les enseignements qu'on retient. De sorte qu'on dise, je suis allé au spectacle, j'ai rigolé, mais ce qu'ils ont dit, c'est vrai, il faut qu'on change. Parce qu'on va faire ça encore, ils vont prendre pour se moquer de nous, mais ils vont prendre pour dire, il faut qu'on change nos habitudes. C'est l'humour qui va faire bouger le continent. Mais à part Kinshasa, est-ce qu'il y a d'autres villes du pays que vous allez devoir parcourir ? Pour l'instant, c'est Kinshasa. C'est ma Kinshasa. C'est juste les deux dates. Mais Wallace, l'intérêt est programmé aussi, par rapport à son festival itinéraire, qui est Afrique du Riz, qui a choisi Kinshasa, qui va sillonner d'autres villes. Qu'est-ce qui vous a intéressé à Kinshasa ? La nourriture. La nourriture. Oui, oui, moi j'aime manger parce que j'ai toujours dit... Quelle nourriture ? Quel que soit le problème que tu as, mange d'abord. Sinon, tu risques d'avoir un autre problème. Et tu as mangé quoi, Isra Kinshasa ? J'ai mangé un peu de chikouane. Chikouane ? Oui. Et c'est bien là. Ça ne t'a pas compliqué au ventre là ? Déjà, mais on mange ça à Bidja là-bas. À Bidja. On a les quartiers congolais, on a des amis. Au Guy Solo. Voilà. Il y a avec nous là-bas, ils nous montrent tout. Même quand on va à Paris, on est dans les Onganda. Ça ne vous déroge pas au ventre là ? Non, non, non. Ça ne crée pas la constipation. C'est que, comment on l'appelle ? L'aventurier n'a pas de totem. N'a pas de totem. Tout ce qu'on te donne, tu manges. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Il faut s'intégrer aussi quand tu viens quelque part. Voilà. Non, c'est à moi de vous dire merci. Voilà. Merci pour l'accueil. Un message à ceux qui nous suivent. Oui, ceux qui nous suivent. Depuis longtemps, tu demandes augmentation à ton patron, il ne te donne pas. Viens demain au spectacle avec lui, donne-lui un ticket. Quand il va arriver le lundi, ton salaire va arriver. Mais vis avec elle au spectacle d'humour. Quand elle commence à rire, elle tombe dans tes bras. Ça, tu as déjà 90% de ton mou. Donc, on vous attend demain à 19h à l'hôtel Pullman pour rire, dans le dîner. Et ensuite, le samedi à 19h au showbuzz pour le one-man show de Wallace, dans la tête de Wallace. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. À toi, le magnifique. La meilleure manière de rester, c'est de partir. De partir. Voilà. Donc, je m'en mets. OK. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.